Les dames tricotent pendant un laps de temps de minimum 4 heures chacune. Moi je suis là depuis 7 heures ce matin et j'ai commencé à charger la voiture à 5 heures ce matin. Il y en a qui tricotent, qui ont commencé déjà à tricoter chez elles et qui finissent le tricot ici. D'autres viennent, sont venus, ont fait des snoods et des petits chaussons pantoufles. Qui ont tricoté en tout, ça fait à peu près une soixantaine de personnes. Il y en a des personnes âgées qui n'ont pas cherché, d'autres qui n'ont pas osé demander aux voisins ou à la famille de donner 3 euros. On peut toujours aller chercher des parrains. On peut toujours aller chercher des parrains qui ramènent un peu d'argent au Téléthon. Pour l'instant on en est à 841 euros. Alors le principe c'est un parrain ? Un parrain 3 euros. C'est à peu près 30 personnes qui ont ramené de l'argent. Je travaille depuis le mois de janvier. Je travaille avec les grossistes en laine et puis les tanneries pour faire les pantoufles chaussons. Je travaille avec les tanneries et les grossistes en cuir. Depuis le mois de janvier aussi. On a un monsieur qui tricote. La grande nouveauté c'est qu'on a un monsieur qui tricote. Le Téléthon c'est dimanche prochain. Un appel à lancé par rapport à ce défi du tricot ? Ce que j'aimerais c'est pouvoir vendre la plupart des pièces qu'on a tricotées, qui est le plus de monde possible, qui viennent nous voir demain après-midi. Demain toute la journée jusqu'à 17h. De 10h du matin à 17h. Et puis le jour du Téléthon le samedi et le dimanche. En bas à la salle des fêtes. Sous-titrage ST' 501 1 1